France Bleu, France Bleu, Melle 10h11h, les toqués, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux, on cuisine ensemble sur France Bleu Melle Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, vos recettes, vos envies, vos idées, vos réflexions, vos cadeaux à gagner au 02 43 29 10 10 Qu'est-ce qu'on vous offre cette semaine ? On vous dit ça dans un instant, mais tout d'abord le thème de ce mercredi Emmanuel Bordeaux Les thèmes j'ai envie de dire ce mercredi parce qu'on va parler de plein de choses, on va parler de méthode traditionnelle et de chocolat Autour du salon du vin et du chocolat c'est à Saumur, mais il y a un Sartois qui va nous représenter Et puis on va parler des magasins Biocop Le Fenouil avec Marielle Gaucher, l'animatrice culinaire Qui va nous présenter à travers des recettes notamment le Noël bio et gourmand que nous proposent les magasins Sartois On parlait d'un cadeau, deux paniers de la maison Godard, gastronomie du Sud-Ouest, foie gras entier et autres délices Tirage au sort vendredi pour gagner deux paniers, vous êtes sélectionnés chaque jour en participant à notre émission Il y aura aussi une question qui vous sera posée quoi qu'il en soit avant 10h40 Emmanuel Exactement, une question sur foie gras Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10 On cuisine ensemble sur France Bleu Men Vous avez entendu des bulles du chocolat, nous sommes le 2 décembre Alors officiellement, je déclare Oui déclare La grande session des recettes de fin d'année A great Christmas and new meal preparation session Ouverte Oh bonne Merci Ah ça y est Les amis autour de la table, on rentre dans le vif du sujet Noël approche et on va pouvoir enfin se régaler Et vu l'actualité de l'année 2015, on a bien besoin de se rasséréner ensemble les enfants Donc je fais la bise déjà à Marie-Anne Ah oui allez-y, embrassez-la Bonjour ma petite Marie-Anne Bonne année, bonne santé Vous pouvez nous suivre sur Dailymotion en direct Nous sommes filmés, Michel, je vous embrasse Emmanuel Au tournoi, mon petit Manu Et on va manger aussi quand même Ah oui, et on va présenter d'abord nos invités Oui Michel de Maisoncel, je parlais de Maisoncel tout à l'heure Michel de Maisoncel, ancien prof de chocolaterie Mon cher Michel, bonjour Et à nouveau à Saumur pour ce salon divin chocolat C'est ce week-end, on va bien sûr en parler Vous serez présents pour déguster du chocolat avec des bulles Et Marielle Gauchy, animatrice culinaire, magasin fenouil avec beaucoup d'animation Ah oui, j'ai tout le programme Pour Noël, on prépare plein de choses Ah oui, je viens de le boucler là C'était du boulot ça Vous êtes des carcassés j'ai l'impression cette année encore un peu plus Avec plein de cours, plein d'animation, plein de dégustation Il faut rappeler Marielle qu'il y a toujours au moins une fois ou deux par semaine en magasin Des dégustations au fenouil Oui, depuis que je suis animatrice cuisine, on va dire, ça fait six ans là Et bien, toutes les fins de semaine, dans un des magasins du fenouil Je suis présente pour cuisiner et pour montrer des techniques Faire goûter des produits et tout ça gratuitement en fait Là j'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps Je me dis mais il faut le dire quand même Parce que c'est quand même sympa Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits effectivement Où on peut venir goûter des choses comme ça Pour apprendre, voilà, en toute convivialité, dans l'esprit de partage Parce qu'il y a des produits vraiment spécifiques dans les magasins bio Oui, on rappelle que ce sont des magasins bio C'est ça en fait, c'est ça que dans nos magasins bio, à l'origine On vendait peu de produits animaux, beaucoup de petites graines Beaucoup de choses comme ça, des purées d'oléagineux, des laits végétaux Admettons-le, c'était pas sexy Oui, tout à fait, voilà Et pas assez grand public, mais justement vous prouvez à travers les recettes Que ça peut être délicieux Moi vous m'avez fait connaître plein de choses, Mariana Le tofu soyeux, ça c'était une révélation pour moi Et c'est vrai qu'en fait, beaucoup de gens viennent dans nos magasins Parce qu'ils ont un régime alimentaire particulier Et en fait, le fait d'avoir un régime alimentaire particulier Ça oblige à une grande créativité C'est de ça que je me suis aperçue Voilà, on est obligé de créer Parce que voilà, on a envie de manger bon Donc on va se décarcasser Sein, bon, équilibré, inventif Vous avez en face de vous d'ailleurs un grand créatif aussi Oui absolument, qui sculpte même le sucre et le chocolat, Michel Qui va faire même une robe en chocolat ce week-end à Saumur dans les Cabacerman Pour Marielle ? Waouh Ça sera le mannequin de Michel Avec plaisir Michel le chocolat, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure C'est vraiment au début d'émission, on a besoin de se faire du bien Peut-être un peu plus encore en ce moment Peut-être encore plus en ce moment, c'est tout au long de l'année Le chocolat tout à l'heure Et le chocolat c'est un super vecteur en tout cas Ah oui Voilà, surtout quand c'est associé avec les produits à Carman Moi je tiens à remercier cette maison là Qui nous a envoyé un carton de 6 Absolument Non mais c'est pas ça Non c'est à dire que c'est des gens qui aiment aussi leur métier Et qui ont envie de créer Parce que c'est vrai que c'est pas évident finalement Parce que quand on suit bien les zoonologues On s'aperçoit qu'un Alors c'est pas du champagne, c'est une méthode traditionnelle On va appeler ça un crément pour que ça soit plus clair pour les auditeurs Le crément avec le chocolat à la base normalement c'est un peu déconseillé Avec un bon gâteau au chocolat normalement il faut mettre un vin beaucoup plus moelleux Un peu plus sucré Là sur leur cuvée de base Vous avez réussi à créer des choses qui s'accordent parfaitement Michel Tout à fait Donc on a commencé par prendre d'abord toutes les fiches techniques des vins D'accord Parce que chaque vin a des goûts bien particuliers, des arômes particuliers Et en fonction de cela S'il y avait des arrière-goûts de fruits des bois, des goûts d'agrumes etc On a créé des recettes chocolat qui s'accordent tout à fait au vin D'accord Il y a aussi des nouveautés en plus du côté de la maison Carman par exemple l'or du chenin Chenin noir et chenin blanc Donc là aussi on parlait d'inventivité, de créativité C'est la même chose, c'est la 10ème édition je crois C'est la 10ème édition du salon là, ce week-end C'est pour ça que cette année on va essayer de faire très très fort D'accord, rappelez-nous Michel de cette petite bille de chocolat chaud Qu'on mettait directement à l'intérieur de ce crément On l'a goûté l'année dernière Donc là cette petite bille justement ça rentrait dans le cadre de la création dont j'avais créé trois bonbons de chocolat qui s'accordaient avec trois vins particuliers Un rouge, un blanc, un rosé D'accord Toujours avec des bulles Et c'était quoi alors ces petites billes de chocolat ? Ces petites billes de chocolat, c'est ce qu'on appelle des corps creux qu'on garnit d'une ganache Donc qui s'accordait encore une fois avec les vins On les trempait dans le chocolat donc fondu Et immédiatement on les trempait dans le verre de vin qui était frais bien évidemment Et chose bizarre, toutes les bulles venaient se coller sur la réaction chimique Ils venaient s'agglomérer D'une part c'est très joli Et quand on met le chocolat en bouche on a les bulles qui éclatent Donc là on a tous les arômes du vin Ensuite on va goûter le chocolat On boit une petite gorgée de vin derrière et là c'est... On peut reproduire ça à la maison ou pas Michel ? On peut le faire à la maison Ouais ça n'avait pas l'air trop compliqué je me souviens On peut toujours essayer et on pourra le faire aussi très certainement ce week-end à Saumur On va parler des animations culinaires des magasins Le Fenouil Petite recette avec Marielle, avec Michel, avec vous je suppose Emmanuel Oui genre un poulet à la Carmane, poulet au crément Très très bien et puis il y aura aussi ce magnifique cadeau avec deux paniers de la maison Godard A gagner sur France Bleu Men 10h11 à rentrer sur France Bleu Men On cuisine ensemble Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie Et Marielle Gaucher et Michel de Maisoncel Salon divin chocolat ce week-end avec un représentant sartois Notre ami Michel qui sera là pour la 10ème édition De ce beau salon Et toutes les animations des magasins Fenouil pour préparer Noël Que de choses à dire On commence par quoi Emmanuel ? Eh bien on va commencer par une première recette de Marielle Étoile au parmesan Alors ça c'est pour l'apéritif Et ça irait très très bien justement avec une bouteille de Crément de Loire En effet Pourquoi pas de la maison à Carmane ? Tout à fait Histoire de ne pas les citer Parce qu'on ne peut pas citer de marque Donc voilà je prends un exemple C'est tout Complètement au hasard Une petite mise en bouche en fait sympathique Qui peut aussi servir à décorer votre première entrée Ou quelque chose comme ça Donc c'est très très simple Il vous faudra donc de la pâte brisée Une petite pâte brisée que je fais moi-même Qui est on va dire semi-feuilletée Je prends souvent de la farine des potres Farine des potres T70 Et je vais y mettre du beurre là Je n'ai pas très très beurre forcément dans ma cuisine Mais ça tu vois, on se lâche Allez on se lâche c'est quand même l'effet Donc un peu de beurre et puis un petit suisse Et c'est de là que vient l'effet feuilleté un petit peu On va faire, on va travailler notre pâte Qui est une petite pâte à tarte allégée On la travaille pas énormément On va l'étendre Et puis on va se constituer de cercles Et puis sur le premier cercle On va étendre une préparation constituée De parmesan râpé, de ricotta Du thym effeuillé Des graines de sésame Et un petit peu d'épices Alors là c'est au choix Ça peut être du cumin ou du paprika Ou ce qu'on préfère finalement Et puis cette préparation On va la mélanger Et on va l'étendre sur la première pâte Qui est prête déjà Ensuite on va couvrir De la seconde Et à l'aide d'un emporte-pièces En forme d'étoile On va donc rouler un petit peu Avec le rouleau à, comment dire À pâtisserie Voilà, en ayant pris soin de couvrir avec un petit papier Ou avec une bouteille d'Ackermann si on n'a pas le rouleau Exactement C'est pas bête ça aussi On aura mis un petit papier sulfurisé Pour que ça soit homogène Et puis on va étendre Et ensuite à l'emporte-pièce en forme d'étoile On va pouvoir découper les étoiles Alors il y a une petite technique Un petit coup de main pour que ça soit bien réussi Donc si vous voulez vous venez me voir faire le mardi 22 Elle va nous montrer Marielle Placement produit, impeccable J'adore ça Non non mais c'est vrai que C'est sponsorisé l'émission maintenant C'est là l'intérêt des démonstrations en fait Parce que les gens me disent Oui mais c'est bien gentil votre recette Moi j'ai fait mais ça ne donne pas du tout ce que vous avez fait Cette recette vous était proposée par les magasins Le Fenouil et par Marielle Gauchy Ensuite vous déposez toutes vos étoiles Alors ça peut être différentes tailles d'étoiles Sur votre plaque qui va au four Vous cuisez je dirais une dizaine Entre 12 et 15 minutes C'est bien ça Vérifiez votre petit papier Marielle Ça vous connaissez les emporte-pièces vous Michel Ça en pâtisserie Même dans le chocolat Et ensuite vous allez décorer Alors vous pouvez dorer un petit peu à l'oeuf Et ensuite ajouter tout un tas de graines J'adore mettre des graines de sésame Noires et dorées Ensuite vous allez mettre un tout petit peu de poudre de curcuma Parce que ça fait un petit peu comme de l'or Et ensuite vous passez ça Côté esthétique Sophie là qui ressort Ça me plaît ça me parle Ensuite vous passez ça au four Et ma foi vous pouvez déguster tiède ou froid Il n'y a pas de soucis Même réchauffer à la dernière minute On pourrait mettre du carvis dessus Et du carvis avec le fromage Forcément c'est génial Et là votre entrée va être un petit peu bluffante Bon ça va être un petit peu Voilà c'est la fête quoi C'est la fête C'était l'entrée Il y aura un petit peu de plein tout à l'heure Alors justement auditeurs de France Bleu N'attendez pas la question pour gagner le panier gourmand Venez partager vos recettes Ah oui vous êtes sélectionnés pour le tirage au sort Dès que vous intervenez dans l'émission Alors venez Entrée de fête Pourquoi pas Voilà puis petites choses apéritives comme ça Un peu originales Pour sortir des trucs tout faits Michel est-ce que vous avez bien retenu La base de la pâte là Avec le petit suisse dedans Ça fait un effet feuilleté léger léger Vous voyez ça fait des petites strates sur la pâte Quand on m'a dit le petit suisse Deux abèses de pâte J'ai pensé à la galette dans laquelle on met une fête J'ai dit tiens on va mettre un petit suisse à la place Hier on avait un petit belge dans l'émission A l'auteur de bande dessinée Et là c'est le petit suisse Bon on continue On a plein de choses encore à dire Des recettes, des cadeaux C'est sur France Bleu Men C'est les toquets 02 43 29 10 10 On cuisine ensemble sur France Bleu Men Et le Téléthon il en sera question aussi ce week-end Pour ce Salon Divin Chocolat 10ème édition 2 euros l'entrée pour des dégustations Pour ne serait-ce que visiter le lieu aussi Qui est magnifique Michel vous confirmez Les caves à Kermann Donc les caves sont creusées dans la roche Dans le Tufo Et là il y a toute une exposition C'est merveilleux Je ne peux pas décrire tout ce qu'il y a Mais c'est merveilleux Donc 2 euros l'entrée On a la petite flûte La flûte en rentrant On repart avec Et on repart avec Et il restera un euro Qui sera versé au Téléthon Voilà Donc on ne va pas manquer C'est pas loin de chez nous C'est le Salon Divin Chocolat On a une heure et quart de voiture Depuis le Mans Et c'est vite fait Et puis c'est magnifique de visiter Dès 8h du matin le dimanche matin On va voter Après on prend direction Saumur Et on a fait son Il nous a fait notre agenda du week-end Michel C'est très bien On a fait un petit peu D'apéritif avec Marielle On passe à quoi là ? Une petite recette de Michel Toujours friande D'avoir des recettes de Michel De Maisoncel Et bien justement Puisqu'il fait très doux On va boire un petit goût de paradis Ah oui La fameuse barre chocolatée Une barre chocolatée Qui avait slogan dans les années 80 Chocolaté de coco Chocolaté de coco Qui a été retrouvé par Marielle Je balance Un goût de paradis Elle qui ne mange que bio Elle connaissait Elle se souvenait quand même Du slogan de cette barre chocolatée Et oui L'impact de la télévision C'est certain Voilà Ça commence par un B Ça finit par un Y Voilà Et c'est à la noix de coco Mais on va la faire soi-même Voilà Alors c'est relativement simple On a deux ingrédients D'accord De la noix de coco Bien évidemment 220 grammes de noix de coco râpée Une boîte de 397 grammes Vous voyez que c'est précis Alors c'est précis Pourquoi ? Parce que les boîtes font 397 grammes De lait concentré sucré Ah d'accord Voilà Moi ça m'a surpris J'ai vérifié sur mes boîtes Effectivement Et j'ai dit Ah bah oui effectivement Le point net c'est 297 Combien ? 397 Voilà Donc on prend une boîte de ce style-là Alors en gros Une mesure de lait Pour trois mesures de noix de coco Puisque la noix de coco Prend beaucoup de volume Et il nous faudra bien sûr Du chocolat noir Après pour enrober tout ça C'est relativement simple On prend un saladier On met la noix de coco Et le lait concentré On mélange bien On va façonner des petits boudins Alors pour une question pratique On prend un autre saladier On met de l'eau dedans Et on va s'humidifier les doigts Parce que sinon c'est quand même Relativement collant Ah bah oui ça risque de coller Ça va coller Noix de coco les concentrés sucrés Et pour une raison très pratique On peut prendre aussi Vous savez ces petits moules en silicone Qui ont les formes un peu rectangulaires La forme que l'on veut On va poser la pâte dedans Cette pâte de noix de coco On va mettre ça quelques heures au frigo Pour que ça se reprenne bien On va démouler Dans le silicone Ça se démoule très très bien Et ensuite on va l'enrober de chocolat Très bien Donc on prend du chocolat Si on a du chocolat Qui est un petit peu trop épais On met un peu d'huile dedans Bon je suis pas très favorable à ça Mais sinon on trouve du chocolat Le chocolat de couverture Le chocolat de couverture Je vais être avec vous aujourd'hui J'aurais précisé sur ma petite fiche Et une fois qu'on a fait Donc ces petites barres On les enrobe de chocolat Alors on prend deux fourchettes Pour poser ces petites barres Parce que sinon ça va casser On les trempe dans le chocolat On les repose sur une feuille de papier Sulfurisé On laisse refroidir Et c'est tout Et là on a le goût de paradis Oui On a vraiment le goût de paradis Un peu moins sucré Que dans le commerce Ça va être un peu sucré quand même Parce que bon On a les bleus concentrés sucrés Mais ça c'est bien À faire avec les enfants C'est parfait J'essaye à chaque fois Je viens de prendre des recettes Que l'on peut faire avec les enfants Parce que je trouve que Des ateliers avec les enfants C'est une très bonne chose D'autant que très longtemps La cuisine en a pris du vite fait Les enfants On a eu toute une génération Les enfants n'ont pas appris à cuisiner Et là c'est bien Ça revient Et c'est vraiment bien ça Et puis c'est bien pour le calendrier De l'avant Et on découvre chaque jour Un petit chocolat D'ailleurs Qu'avez-vous devant vous Michel là ? Je vois des choses C'est quoi ? Alors là il y a des petits chocolats Que j'ai fait là Pour des amis Pour les copains Et puis je vais évidemment Faire déguster à Saumur Alors dedans On a des Ben justement On a une boule noix de coco C'est une ganache noix de coco On a une boule menthe On a une ganache au café On a un carré vanille On a un caramel semi-liquide Avec de la De la poire De l'eau de vie de poire Et de la purée de poire Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un bonbon Avec un intérieur Citron jaune Citron vert D'accord Il a bien travaillé dans son garage Et on a aussi Donc là c'est une première pour moi C'est quand j'ai rencontré ce produit Ça m'a donné vraiment l'idée Là on est sur une recette Avec du whisky Alors je ne sais pas si je peux citer la marque Mais bon qu'importe C'est un whisky au miel C'est le Jacques Daniel Le honnet Qui est extraordinaire J'aime le whisky Mais sans plus Et là quand j'ai goûté J'ai dit tiens Ça me donne une idée Donc c'est une recette Dans laquelle il y a du miel De l'orange Et bien évidemment du chocolat Et de la crème Et du whisky au miel Et c'est un délicieux Oui alors voilà Alors Michel Je vous repose une autre question Vous les avez amenés Pour nous les montrer seulement Ou on va pouvoir L'ouvrir là peut-être Et goûter pour vous dire Si c'est vraiment réussi Il savait qu'on est filmé Voilà Et il y a une question justement On peut venir goûter Regardez comme c'est beau La réponse est oui Voilà je parle avec Sandrine Qui vous répond 11h43 29 10 10 Nous allons peut-être Écouter un indice Oui et puis on va vous faire J'ai plus de voix On va vous faire aussi Un cadeau autour du foie gras Dans un instant Sur France Bleu Mène 10h11h sur France Bleu Mène On cuisine ensemble Emmanuel Bourdeau Sophie Elie Alors là on a du succès Il y en a un qui déboule Dans le studio Ils ont entendu parler De dégustation Il ne manquait plus que Charlotte Bougno Venez vous asseoir Ma petite Charlotte Venez goûter le bon chocolat Marielle vous êtes en train De déguster tout simplement Je suis en train de déguster tout simplement Je suis en train de déguster tout simplement Je suis en train de déguster tout simplement C'est lequel que vous avez testé vous ? Alors avec des agrumes Citron vert Citron vert c'est ça Michel C'est très très bon Moi j'ai citron aussi là Nous avons un représentant de la rédaction aussi Qui rentre en studio Il y a de la sténette peut-être C'est important quand même Allez-y C'est très plaisir à goûter Mais tout à fait Voilà l'avis de la rédaction On l'avait annoncé en début d'émission Sophie voilà C'est officiellement la grande session Des recettes de fin d'année Qui commence dans cette émission On est très heureux de vous accueillir Toutes et tous Non pas la menthe Charlotte Il ne faut pas goûter la menthe Il a dit Michel Pourquoi il ne faut pas goûter la menthe ? Parce qu'il faut goûter à la fin Ou alors elle ne mange que celui-là Vous n'aurez que celui-là Si vous mangez la menthe Oula C'est un choix difficile Rapprochez-vous du micro Michel Les diamantes ça envahit un peu le palais Et quand on goûte un autre chocolat derrière Le problème c'est qu'on ne trouve pas Tout à fait les diamants Il y a du boulot sur ces chocolats C'est un autre C'est un autre C'est un autre C'est un autre Voilà Et Emmanuel bien sûr Vous avez choisi celui au whisky Qui est magnifique en plus Parce qu'il ressemble à un diamant Un diamant regardez C'est superbe Like a diamond Oh là là Bon Marielle On va parce que là Ça y est On a mangé vos petites étoiles au parmesan Qui étaient bien fameuses On a bu la première petite coupe de crément Maintenant on va aller sur une entrée Assez facile à faire A priori Mais qui va bluffer les convives Vous m'avez dit hier au téléphone Alors ça c'est génial On l'a déjà fait Mais il faut absolument le refaire Et pour les fêtes Ça va être formidable Cette recette Vous allez la présenter quand Dans les sessions là Du côté du fenouil Alors c'est une recette Qui est une recette D'une collègue Hélène Responsable du rayon cosmétique Elle aime beaucoup cuisiner Et qui fait toujours des recettes Qui sont esthétiquement magnifiques Comme les chocolats de Michel Ouais ouais Et puis gustativement C'est très fin Donc là on va On va aller sur une recette De panna cotta de chou-fleur Au saumon fumé Alors comment on fait ça ? On va choisir un chou-fleur D'environ 400 grammes On va également prendre De la crème fleurette On va prendre Cette préparation en agar-agar En fait Technique de l'agar-agar Donc qui est un gélifiant naturel Saumon fumé Du poissonnier romain Notre poissonnier préféré Du fenouil Romain Denet Un excellent saumon fumé Originaire d'Ecosse Ou d'Irlande Uniquement Pour décorer On prendra des œufs de truite Quelques verdures de fenouil Et puis quelques baies roses Voilà C'est le poivre D'accord Comment on fait la petite panna cotta déjà ? Comment on s'y prend ? Donc on va détacher Et laver les fleurettes de chou-fleur On va les faire cuire A l'eau bouillante salée Jusqu'à ce qu'elles soient tendres Mais sans plus Voilà Ensuite on va les mixer Avec un petit peu d'eau de cuisson Et puis 150 grammes De saumon fumé Voilà On va ajouter la crème fleurette Et ensuite on va verser cette préparation dans une casserole Et y ajouter l'agar agar Donc on pèse la préparation à prendre en gelée On va faire comment dire Une règle de trois Pour pouvoir prendre justement Il faut savoir que l'agar agar Il faut utiliser l'agar agar A raison de 4 grammes par kilo de préparation Voilà Donc si on mettons qu'on ait Je ne sais pas moi 600 grammes de préparation Et bien nous allons faire une règle de trois Pour avoir à peu près Un petit peu moins de 3 grammes Moi aussi je fais la règle de trois Avec les chocolats Je vais prendre une phrase Voilà Un petit peu de maths quand même Parce que c'est vraiment l'agar agar Le dosage est super important Oui 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 Autant avec les gélifiants D'autres gélifiants On peut se tromper un petit peu L'agar agar attention Parce que ça peut vraiment devenir Oui si on met trop d'agar agar On va avoir quelque chose de pris en gelée Un gel trop ferme Ça ne va pas être agréable Et puis après si on ne veut pas la Là cette préparation On ne va pas la démouler Donc si on en met un peu moins Ce n'est pas très grave D'accord Donc après on met Une fois qu'on a mis l'agar agar On remue Après on met tout ça Directement déjà dans les vérines Alors voilà Ensuite on va donc verser la préparation On va rectifier l'assaisonnement Et puis on va répartir la panna cotta Dans des vérines Moi ce que j'aime beaucoup C'est vous savez Les petites tasses à thé en porcelaine Oh c'est élégant Oui c'est ça Voilà pour faire quelque chose d'élégant Tout à fait Sophie Donc ensuite on va placer au réfrigérateur C'est en refroidissant Que l'agar agar va prendre Et ensuite au moment de servir C'est là qu'on va faire le décor Donc le restant des saumons fumés On va faire des lanières On va faire une jolie présentation Là vous avez fait le geste Un peu du cornet éventuellement Voilà tout à fait Emmanuel On peut cornetter un peu le saumon Oh mais cornetons allons-y Et puis nous allons donc déposer délicatement Les oeufs de truite Qui sont souvent de couleur Un petit peu jaune d'or Et puis les brins de fenoux On va disposer tout ça très joliment Avec les quelques baies roses Et donc tout ça nous fait une préparation qui est blanche Avec des couleurs très fraîches et délicates Et on replace au fraîche jusqu'à ce moment de déguster Je vois ça dans une petite porcelette de gien Impeccable Tout blanche Je vous serre ça comme ça Avec l'air un peu solennel Comme si c'était un paysage de neige Ok ? Super Ok Génial C'est d'accord Question Allez c'est parti pour le tirage au sort de vendredi Deux paniers foie gras à gagner avec plein de choses à l'intérieur Un peu moins dans la finesse là Allez-y Depuis combien de temps gaffetons les canards ? Oh mon Dieu Alors la technique est arrivée au 19ème siècle Où depuis l'antiquité égyptienne 02-43-29-10-10 Nous gavons les oies et les canards En l'occurrence plus l'oie là Depuis l'antiquité égyptienne Où depuis la fin du 19ème siècle Si vous avez la bonne réponse Vous nous appelez immédiatement Sophie Tirage au sort vendredi Et c'est affolant Il nous reste à peine deux minutes Pour conclure cette émission Qui me semble-t-il ne fait que commencer pourtant J'ai l'impression vraiment Félicitations Michel pour ces chocolats Moi j'adore dans votre chocolat en tout cas Le côté vraiment cacao qu'on ressent bien Et puis là le côté whisky c'est discret Mielé, superbe Voilà très bon on nous dit aussi Les personnes qui ont goûté Depuis le standard Nous allons accueillir quelqu'un dans quelques instants Et vous pourrez goûter tout ça évidemment Arroser des bulles de la maison Ackermann Ce week-end pour le salon divin Chocolat Samedi et dimanche 10ème édition Michel 2 euros l'entente On repart avec une flûte On participe au Téléthon Et on se régale non seulement des yeux Pour visiter ce beau lieu Et en plus De tout ce qui est à goûter Et puis il y aura une bonne dizaine de chocolatiers Puisque ça vient de J'ai un certain nombre de chocolatiers qui viennent Et c'est bien quoi D'accord et le sort-toi c'est vous Michel Oui habituellement on avait aussi la maison Comment La part des ondes peut-être La part des ondes qui vivent cette année Ne peuvent pas participer Puisqu'ils sont au salon Au salon sur la place Je crois là Qui tiennent leur stand Sur le marché de Noël Oui notamment Ils ne peuvent pas se démultiplier En effet Et puis énormément d'animation aussi Du côté des magasins Fenouil Comment on fait pour avoir toute la liste des animations ? Marielle donnez-nous l'info pratique Parce qu'il nous reste vraiment peu de temps Alors vous l'avez en venant au magasin Et ensuite il y a le site Le Fenouil Le site Le Fenouil Vous allez dessus Et vous allez trouver en fait Le programme d'animation Qui a été concocté par mes soins En faisant appel aux coopérateurs Les coopérateurs du fenouil C'est-à-dire les clients qui sont adhérents Viendront donc cuisiner une recette Qui leur est chère Et qui pourront partager Donc tous ces petits rendez-vous Vous les avez sur le site Ainsi que les recettes Que j'ai données ce matin Vous les trouverez sur le site Une fois que je les aurai envoyées A ma chargée de communication de Doriane Parce que je ne savais pas encore Ce que j'allais faire hier au soir D'accord Donc on attend un petit peu Les recettes Vous les aurez dans la journée Alors on commence L'ami Jean-Franc L'Enfant Qui fait une... Ah ! Jean-Franc est coopérateur Effectivement Il viendra cuisiner normalement Des Saint-Jacques Mais je sais que cette année La saison de Saint-Jacques S'annonce difficile Donc Il va peut-être improviser L'ami Jean-Franc Oui tout à fait Peut-être des huîtres Peut-être des huîtres de Romain On verra Normalement c'est des Saint-Jacques On a sonné Ah bah Gisleine est là Bonjour Gisleine Oui bonjour D'après vous Depuis combien de temps Gavetons des oiseaux Fin du 19ème siècle Ou dès l'Antiquité égyptienne Eh bien dès l'Antiquité égyptienne Exactement Gavet déjà des oies Il y avait déjà de la bière Il y avait déjà tout ça Du temps des Gésiptiens Eh bien Gisleine Du temps des égyptiens Oh alors on va pas y arriver J'ai mangé un bonbon au whisky Eh bah oui mais moi je vais en manger un autre À la main de coco dans un instant Gisleine Tirage au sort vendredi Vous êtes sélectionnée Vous repartirez peut-être avec l'un des paniers Offerts par la maison Godard Du foie gras à l'intérieur Plein d'autres choses Des choses à manger Des choses à boire Félicitations Merci beaucoup ma chère Gisleine On me fait signe que l'émission est terminée Merci à toute l'équipe Merci Michel Bah alors Bonne session Il fait des robes en chocolat en plus Il va se régaler Michel Avec des belles mannequins magnifiques De superbes mannequins Ah bah écoutez J'aurais 5 mannequins 5 mannequins rien que pour vous Michel Eh bah écoutez Vous allez juste nous amuser ce week-end Avec chocolat à tir Marielle merci beaucoup Merci Marielle Merci à vous Pour avoir toutes les dates de ces animations Et ce week-end Nous sommes tous à Saumur À la maison Ackermann A bientôt Au revoir France Bleumel France Bleumel Les toqués On est encore dans les fêtes Demain dans les toqués Emmanuel La ferme aux histoires de ballon Propose une fin Nicolas gourmand D'Henri Boileau Le maître des lieux Sera avec nous demain Et nous aurons aussi La visite de Jean-Baptiste Bertrand Apiculteur Athény On fera du pain d'épices de Noël Évidemment Super On vous a dit C'est la fête depuis aujourd'hui Toujours les cadeaux de la maison Gaudard A demain France Bleu France Bleu Même